Si j'ajoute un diéhalogène X2 en milieu à queue à un alcène, j'obtiens un composé pour lequel on a un halogène attaché à un atome de carbone et sur l'atome de carbone adjacent, on a un groupe OH attaché et c'est ce qu'on appelle une halogénohydrine. On voit également qu'en termes de stéréochimie, on a eu une addition en anti de l'halogène et du groupe OH. On va étudier dans cette vidéo le mécanisme et la stéréochimie de cette réaction. Le mécanisme commence comme celui de l'halogénation qu'on a vu dans la vidéo précédente avec, dans un premier temps, l'approche du diéhalogène X2 vers l'halcène. Le diéhalogène X2, normalement, c'est une molécule qui est apolaire. On a deux atomes qui sont exactement les mêmes, donc qui ont la même électronégativité et donc on a une liaison ici qui est complètement partagée de manière équivalente entre les deux atomes d'halogène. Mais lorsque cette molécule de diéhalogène se rapproche de l'halcène, on va avoir une répulsion électronique à cause de la présence des électrons pi ici de la double liaison carbone-carbone qui vont repousser les électrons de la liaison covalente entre les deux atomes d'halogène ici vers l'atome d'halogène du haut. Et cela va créer un moment dipolaire temporaire au niveau de cette molécule ici avec l'apparition d'une charge partielle négative sur l'atome d'halogène du haut et d'une charge partielle positive sur l'atome d'halogène du bas qui est le plus proche de la double liaison carbone-carbone et des électrons pi ici. Et par conséquent, cet atome d'halogène en bas va pouvoir avoir un caractère électrophile et attirer vers lui les électrons. Il va alors subir une attaque nucléophile de la part des électrons pi de la double liaison ici. En parallèle, les électrons de la liaison halogène-halogène ici vont être envoyés sur l'atome d'halogène du haut qui portait la charge partielle négative et les électrons de ce double liaison ici vont former une liaison avec ce deuxième atome de carbone ici. Qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat pour cette première étape ? Je vais donc avoir maintenant une liaison simple entre mes deux atomes de carbone. J'ai toujours mes substituants ici à gauche. Maintenant, j'ai une liaison entre ce carbone et l'atome d'halogène X ici. J'ai formé également une liaison entre ce carbone et l'atome d'halogène avec les électrons qui étaient les électrons de la double liaison ici. Et j'ai toujours les deux autres substituants sur ce carbone ici. Au niveau de l'halogène, il me reste deux doublets d'un ion et on a alors une charge positive. Le deuxième atome d'halogène ici se retrouve sous la forme d'un ion halogénur. X- avec quatre doublets d'un ion. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ici j'ai formé un ion halonium ponté. Et la particularité de cet ion ici, de ce cation, c'est que l'halogène va être fortement attracteur d'électrons puisque d'une part il porte une charge positive et en plus il est très électronégatif. Et par conséquent, on va avoir une charge partielle positive sur ces deux atomes de carbone ici qui sont reliés à cet halogène. Et ces deux atomes de carbone vont alors avoir un caractère électrophile et vont pouvoir subir une attaque nucléophile. Je vais donc écrire delta plus sur ces deux atomes de carbone ici qui vont pouvoir subir une attaque nucléophile. On a dit au départ qu'on travaillait en milieu aqueux. On a donc des molécules d'eau dans le milieu qui vont pouvoir jouer le rôle de nucléophile. Et par le biais de doublets non-liants de l'oxygène de l'eau, on va avoir une attaque nucléophile sur l'un de ces carbones ici. La deuxième étape va donc être par exemple l'attaque nucléophile de ce doublets non-liants de l'eau sur ce carbone ici. On va alors envoyer les électrons de la liaison carbone-halogène sur l'halogène. Et je vais descendre pour voir le résultat de cette deuxième étape ici. Je vais donc avoir toujours ma liaison simple entre mes deux atomes de carbone avec ces substituants ici. Ici, j'ai donc mon atome d'halogène X qui a récupéré trois doublets non-liants avec le troisième doublet non-liant qui correspond aux électrons qui étaient ceux impliqués dans cette liaison en violet ici. Au niveau de l'autre atome de carbone, j'ai maintenant toujours les deux substituants ici. Et j'ai eu l'attaque de l'eau par le dessous en raison de l'encombrement de la gène stérique liée à ce pont ici. Je n'avais pas le choix. L'eau a forcément attaqué par le bas. Et donc j'ai ma molécule d'eau. À ce niveau-là, pour cet atome de carbone, avec donc un doublet non-liant qui reste sur l'oxygène qui porte donc une charge positive. Donc comme on a vu dans la vidéo précédente, la gène stérique liée à la formation de ce pont ici fait qu'on a au final une addition en anti entre l'halogène ici et le groupe OH qu'on aura au final ici. Et la dernière étape de la réaction, ça va être tout simplement une réaction acide-base avec une autre molécule d'eau du milieu pour déprotoner le groupe OH de plus ici et obtenir un substituant OH sur ce carbone. Donc je vais avoir réaction acido-basique avec une autre molécule d'eau du milieu tout simplement comme ceci. et on va déprotoner ce groupe pour obtenir au final l'halogénoïdrine suivante. Donc avec toujours un halogène au niveau de ce carbone ici. Au niveau de mon autre carbone, j'ai donc maintenant un substituant OH. Voilà pour le mécanisme de la réaction. On va voir maintenant des exemples pour bien comprendre la stéréochimie de cette réaction. On va partir du méthylcyclohexène pour appréhender la stéréochimie de la réaction. Donc je pars de ce composé ici, le méthylcyclohexène comme ceci. Donc un cyclacis, une double liaison et un groupe méthyl. Et on va avoir déjà deux possibilités pour la formation de l'ion allonium ponté. Donc en l'occurrence ici, on va réagir avec le dibrome. Donc on va donc former l'ion bromonium ponté. Donc en présence de dibrome avec un milieu à queue, des molécules d'eau. Donc j'ai déjà deux possibilités. Donc je vais diviser mon tableau ici en deux parties. Dans un premier temps, à gauche, on va voir ce qu'il se passe lorsque l'on forme l'ion bromonium ponté avec le brome au-dessus du plan. Donc j'aurai la formation de ce cation suite à la première étape de la réaction. Donc j'ai toujours mon cyclacis. Et je forme l'ion bromonium ponté suivant. Voilà, donc mon br avec ma charge plus. Alors je vais mettre des couleurs pour qu'on five bien les carbones. Ce carbone-là, je vais le mettre en violet. Ce carbone-là, je vais le noter en orange. Donc disons que je regarde cette molécule par le dessus. J'ai donc mon groupe méthyl au niveau du carbone en violet qui va être ici et le carbone en orange qui va être ici. Et donc mon groupe méthyl vers le bas comme ceci. Voilà pour la première possibilité. Donc suite à la formation de cette cation bromonium ponté, je vais avoir intervention d'une molécule d'eau pour faire l'attaque nucléophile. Donc j'ai ma molécule d'eau ici. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va devoir attaquer forcément par le dessous par rapport au pont d'un point de vue encombrant monstérique. Et il va falloir savoir sur lequel de ces carbones la molécule d'eau va réaliser son attaque nucléophile. Les deux carbones ici portent des charges partielles positives, ont un caractère de carbocation partiel, mais ils ne sont pas équivalents. Il y en a un qui a 4 substituants et un qui a 3 substituants. Et bien expérimentalement, il a été démontré que l'attaque nucléophile va être réalisée sur le carbone qui est le plus substitué. Pourquoi ? Parce que c'est le caractère de carbocation partiel qui va être très important ici. Et dans le cas du carbone le plus substitué, je vais avoir le carbocation équivalent le plus stable. Ici, en l'occurrence, au niveau du carbone en orange, j'aurai un carbocation secondaire si c'était la liaison entre le carbone orange et le brome qui était rompu. Il me resterait 2 substituants. J'aurai donc un carbocation secondaire. Alors qu'au niveau du carbone en violet ici, si c'est la liaison entre le carbone violet et le brome qui est rompu, j'ai alors un carbocation tertiaire qui est plus stable que la carbocation secondaire. Et la molécule d'eau ici va réaliser son attaque nucléophile sur le carbone qui est le plus substitué et qui a le caractère de carbocation partiel le plus stable. Donc l'attaque nucléophile qui va être réalisée ici, ça va être avec ce doublé non-lion sur ce carbone ici. Je vais alors avoir la liaison carbone-halogène ici qui va être rompue. et je vais obtenir le composé suivant. Donc j'ai mon cyclacis ici. Mon brome se retrouve lié à ce carbone qui est le carbone en orange. Il a 3 doublés non-lions. La molécule d'eau attaquée par le dessous, elle se retrouve donc comme ceci avec une liaison qui pointe vers le dessous du plan. Donc j'ai le groupe OH2+, ici. et lors de cette attaque nucléophile, le groupe méthyl a été envoyé vers le dessus du plan comme ceci. CH3, voilà. Voyons ce qui se passe maintenant dans la partie droite du tableau ici. Donc si la formation de mon ion bromonium ponté se fait cette fois-ci via le dessous du plan, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat pour la première étape de la réaction ? J'ai donc toujours mon cyclacis avec cette fois-ci mon ion bromonium ponté tel que le brome pointe vers le dessous du plan. Donc là, pareil, si je mets les couleurs de mes carbones pour bien s'y retrouver, j'ai toujours mon carbone en violet ici et mon carbone en orange ici avec du coup mon groupe méthyl qui se retrouve au niveau de ce carbone en violet comme ceci. Là, j'ai un groupe CH3. La deuxième étape de la réaction, ça va être l'attaque nucléophile de la molécule d'eau que je dessine ici. En raison de l'encompondance théorique du pont ici, je vais avoir forcément une attaque par le dessus du plan et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je vais attaquer de manière préférentielle le carbone qui est le plus substitué, c'est-à-dire le carbone en violet. Je vais donc avoir attaque avec ce doublé non liant de l'atome d'oxygène de l'eau ici qui va attaquer le carbone en violet par le dessus du plan et j'obtiens donc comme résultat pour cette étape, je vais me mettre ici, donc mon cycle à 6 comme ceci. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu l'attaque du doublé non liant ici, j'ai donc ces électrons de la liaison carbone-brome qui ont été envoyés vers le brome ici et j'obtiens donc le brome au niveau du carbone en orange qui pointe vers le bas comme ceci avec trois doublés non liant. La molécule d'eau qui est attaquée par le dessus du plan que je retrouve donc comme ceci avec le groupe OH2+, donc un doublé non liant sur l'oxygène et une charge positive et mon groupe méthyl qui a été poussé vers le dessous du plan suite à l'attaque nucléophile ici que je retrouve donc comme ceci. La dernière étape de la réaction ça va être la déprotonation de ce groupe OH2+, ici pour retrouver au final le groupe OH. donc par une réaction acide-base faisant intervenir une autre molécule d'eau du milieu donc ce que je vais dessiner ici donc j'ai une molécule dans le milieu qui va venir récupérer un proton et pour dessiner le produit final de la réaction je vais voir si je me situe comme ceci si je regarde la molécule depuis le haut vers le bas j'obtiens donc un cyclacis comme ceci au niveau de ce carbone ici j'ai donc le groupe méthyl qui pointe vers le haut le groupe OH qui pointe vers le bas et au niveau du carbone qui est à côté j'ai le brome qui pointe vers moi donc vers le haut pour la partie à droite ici donc de la même façon la dernière étape ça va être la déprotonation du groupe OH2+, avec l'intervention d'une molécule d'eau dans le milieu et de la même manière je vais dessiner le produit de la réaction si je regarde cette molécule du haut vers le bas et j'obtiens donc un cycle à 6 comme ceci au niveau de ce carbone ici j'ai donc le groupe OH qui pointe vers moi vers le haut et en dessous du plan j'ai mon méthyl comme ceci et sur le carbone adjacent à côté j'ai le brome qui pointe en dessous du plan donc loin de moi comme ceci donc si je regarde les deux résultats possibles de la réaction ici je vois qu'il s'agit des nantiomères on a bien des images dans le miroir non superposable l'un de l'autre on le voit bien si je retourne cette molécule ici à droite j'obtiens ceci donc mon cycle à 6 avec mon méthyl qui passe au dessus du plan ici à gauche sur le même carbone mon groupe OH qui passe en dessous du plan et sur le carbone en dessous on a le brome qui passe au dessus du plan et là si on trace des pointillés entre ces deux molécules ici on voit bien qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir et qu'elles ne sont pas superposables on a donc bien un couple des nantiomères je remarque aussi que pour mes deux molécules produits j'ai bien eu une addition en nanti entre le brome et le groupe OH donc ici le brome pointe vers le haut et le OH pointe vers le bas alors que pour l'autre produit possible le OH pointe vers le haut et le brome vers le bas donc j'ai bien eu une addition en nanti des substituants BR et OH en plus si je regarde au niveau des carbones asymétriques ce que je vois c'est que ici sur ce carbone que je vais mettre en violet pour que ce soit bien clair sur le carbone en violet je ne vais pas déterminer la configuration absolue mais je vois déjà que les deux groupes OH et CH3 sont inversés j'aurai donc des configurations absolues inversées ici et pour le carbone en orange en bas je vois que mon brome ici pointe vers le haut et ici vers le bas j'aurai donc aussi des configurations absolues inversées entre ces deux produits ici donc au niveau de la stéréochimie de la réaction j'obtiens deux nantiomères avec les deux centres de chiralité qui auront des configurations absolues inversées